Alors bonjour, aujourd'hui encore dimanche et voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Bienvenue à tout le monde et heureux de pouvoir vous visiter, certains dans votre salon, d'autres dans la cuisine. Je ne sais pas où je suis avec vous, mais je sais qu'on est en communion par ce moyen-là et ce média. Et aujourd'hui, on va glorifier le Seigneur, puis on va peut-être rentrer davantage dans les quatre géants de David. David, leur nom, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ça résume un peu la vie de David. Et vous allez voir, quand on va résumer un peu, vous allez voir comment ça nous touche aussi et qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça. Dernièrement, on a prêché sur qu'on peut créer notre futur, mais pas notre destinée. Destinée est un choix que l'on doit prendre. Et destinée vient de l'éternité, tandis que le futur vient de notre présence du présent. Donc, c'est pour ça qu'on peut réussir dans la vie tout en manquant notre destinée. J'espère que vous avez bien saisi, bien compris. Sinon, réécoutez pour bien saisir. C'est important de savoir quoi faire avec le passé si on veut un bon présent et si on veut un bon futur. Quelquefois, il y a des prédications qu'il faut réécouter pour bien saisir et surtout le mettre en pratique pour pouvoir grandir avec ça. Et aujourd'hui, je veux partager justement les quatre géants. Et on a parlé de Goliath, un des premiers noms qu'on a choisis pour identifier la vie de David. C'est Goliath qui voulait dire « exil ». Et de ça, on voulait dire que nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève, nous ont exilés de Dieu. Et comme David était exilé, bien de la même façon, nous, des mots qui m'ont frappé un jour, c'était « sans les promesses de Dieu », « sans Dieu », « sans espérance dans le monde ». Je me disais, la seule place qu'il n'y a pas d'espérance, c'est vraiment l'enfer. Puis que des fois, il y a des gens qui vivent sur la terre l'enfer. Et quand on voit les nouvelles, puis tout ça, on sait que oui, c'est tout à fait vrai. Puis on a besoin d'un sauveur, d'un seigneur qui nous aide à vivre dans la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, je prophétise que vous allez recevoir quelque chose, une semence éternelle qui va changer votre futur et vous aider à choisir votre destinée. Et Goliath, pour Goliath, il y a un autre nom qui est plus difficile à prononcer, c'est « Ichbi-benob ». C'est la façon dont je le prononce, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais c'est deux mots qui veulent dire « en haut lieu ». C'est un des géants qui voulait tuer, puis que David, puis que son équipe a tué. Et David, la Bible dit, vous connaissez son histoire, a dû se cacher dans les montagnes. Se cacher dans les montagnes. Il y a des choses que des fois, on apprend souvent à résister à l'ennemi. Puis ça, c'est oui, effectivement, il faut résister à l'ennemi, il va s'enfuir loin de vous. Mais des fois, c'est vous que vous devez partir. Rappelez-vous Joseph, à un moment donné, il était dans une situation, la femme de Potiphar. Il l'avait enjôlé un peu, et il a dû se sauver. Et il y a des fois qu'il faut simplement se sauver. Et pas rester là, puis dire « Non, je vais combattre, non, juste partir. » Et je vais vous montrer des fois que quand on se cache, il y a des places où on peut se cacher, puis ça va nous donner la sécurité. Dans l'Obsombe 91, il dit ceci. « Celui qui demande sous l'abri du Très-Haut repose, repose à l'ombrage du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau. » Ce n'est pas, voyez-vous, le chrétien, ce n'est pas tous ses efforts. Il peut se cacher et Dieu le délivre. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, que quand tu apprends à te cacher en Jésus, de faire confiance en lui, il te délivre. Ça ne vient pas de toi, ça vient de lui. La Bible dit « Du filet de l'oiseau solaire, de la peste et de ses ravages, du Covid et de ses ravages. » Je parlais ça, mais il n'y a pas peur. « Il te couvre de ses plumes représentant le Saint-Esprit, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terre à la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » On dirait qu'il parle exactement d'aujourd'hui. Le Seigneur dit « Cache-toi en Jésus. » Tu es en Jésus. Tu es dans le monde, mais en Jésus. Tu es dans le monde, au milieu du monde, mais tu es en Jésus-Christ. « Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regardes et tu verras la rétribution des méchants. Quand tu es mon refuge au Éternel, tu fais de l'Éternel, le Très-Haut, ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à des anges de te garder dans tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le léon, sur la spécte. Tu fouleras le léonceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, Seigneur dit. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Voilà, vous avez la garantie que vous allez vieillir en bonne santé, que Dieu va pourvoir vos besoins. Voyez-vous, il y a des moments où il faut se cacher. Et se cacher, mais pas n'importe où, se cacher dans le Très-Haut, en Jésus-Christ. Ça veut dire, comment on se cache en lui? Eh bien, c'est en croyant en lui, et en lui faisant confiance. S'abandonner à Jésus. Comme je disais dernièrement, les gens qui prennent l'autobus, le chauffeur d'autobus est un homme avec plein de défauts, et c'est un homme comme tous les autres hommes. Et pourtant, on s'assoit dans l'autobus, et on ne le met pas en question, qui va nous rendre au bon but. Mais quand on rentre en Jésus, il est plus qu'un chauffeur d'autobus. Il est le Seigneur des Seigneurs, et il a le contrôle de tout. Donc, il va vous emmener au bon but, ne vous inquiétez de rien. Dans le Nouveau Testament, si vous voulez revoir ça, ça dit ceci dans Colossiens 3, versets 1 à 11, il dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Chrétien, cherchez les choses d'en haut. Pas toujours l'argent, les maisons, les voitures, les choses d'en bas. Ces choses-là sont ajoutées par ce recroi. Le Seigneur dit, « À vous, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, que vos affections soient aux choses d'en haut. La prophétie, l'Église, des choses qui touchent, des choses spirituelles, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Mais ce n'est pas extraordinaire, ça? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il n'est pas plus sécure que ça. Quelle extraordinaire protection. Et la Bible dit ceci. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Jamais vous n'allez être séparés de lui. Vous n'êtes jamais seul. Vous paraissez toujours avec votre avocat, avec vous. Votre avocat qui n'a jamais perdu une cause, il ne perdra pas votre cause. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce deuxième géant qui représente un autre aspect de la vie de Christ, de David, je devrais dire, qui a appris à se cacher des cavernes contre Saül. Et la Bible dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la cupidité qui est une idolâtrie. » Alors, il y a des gens qui pensent, « Idole, c'est d'avoir une statue à la maison, de prier la statue. » Non, c'est d'aimer l'argent plus que Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquelles vous marchiez autrefois, vous qui viviez dans ses péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, colère, animosité, méchanceté, calomnie, parole des anèques, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillé du vieil homme de ses œuvres et étant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de l'image de celui qu'il a créé. Il n'y a ni juif, ni grec, pardon, ni juif, ni circoncis, ni sercocis, ni barbares, ni cites, ni esclaves, ni libres, mais Christ qui est tout entre tous. N'est-ce pas puissant, ces écritures-là? Pensez quelques instants comment Dieu vous a cachés, Dieu vous a donné une protection divine contre la colère, contre le jugement, contre tout ce qui est négatif. Dieu vous a dit, vous êtes cachés, avec Christ en Dieu. Si certains veulent vous toucher, il doit passer à travers Dieu, dont vous êtes vraiment. Et quand je dis avec Christ, vous n'êtes pas seul là, vous êtes avec Christ qui est votre avocat qui n'a jamais perdu aucune cause. Quelle sécurité. Quelle place où on peut se cacher. Et la Bible dit qu'il est en tous. Tu es plus qu'une personne. Je veux vous expliquer ceci. Les choses spirituelles sont tellement extraordinaires. On se voit comme une personne, mais on est plus qu'une personne. On est une habitation. Vous êtes une habitation. Et je vais l'expliquer ça. Ce qui entre en toi, ce qui entre en toi, te fait entrer dans ça. Par exemple, si la crainte entre en toi, elle te fait entrer sous la crainte. Si la colère entre en toi, elle te fait entrer dans la colère. Tout ce qui entre en toi, te fait entrer dans lui. C'est pour ça que vous devez recevoir Christ. Quand vous recevez Christ, vous entrez en lui. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes cachés en lui, et vous ne pouvez pas être en lui, tant qu'il n'est pas en vous. Il y a des gens qui disent, « Mais je connais Jésus depuis que je suis tout petit. » Non. C'est comme un médicament. Le médicament, tant qu'il est dans la bouteille, ne sert à rien. Tant qu'il est dans votre connaissance, ne sert à rien. Mais le médicament, pour qu'il y ait un effet, vous devez le prendre à l'intérieur de vous. Vous devez le développer et boire avec le médicament. Et quand le médicament est en vous, il a de l'effet. Sur vous. Alors, lorsque tu rechois Jésus dans ton corps, c'est là que la Bible dit que tu es une habitation de l'esprit. Tu deviens une nouvelle création. Et laissez-moi vous lire le verset qui est de 2 Corinthiens 5, verset 16. « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Il dit, « Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est plus le Jésus qui était avant. Maintenant, Christ est manifesté sous une autre forme. Christ a plusieurs corps qui sont tous unis ensemble. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'unité parce que tous, vous ne formez qu'un seul corps qui est le corps de Christ dans plusieurs corps humains. Et c'est pour ça qu'il dit, le Jésus qu'on connaissait avant, ce n'est plus le même. Maintenant, Christ est sous forme de l'Église. Et il dit aussi, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi on doit faire attention à ce qui entre en nous. Parce que ce qui entre en nous finit par dominer sur nous. Laisse-moi vous donner un exemple. Dans Marc 16, verset 9, Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie-Magdala, dans lequel il y avait sept démons. sept démons qui habitaient une personne. Voyez-vous, on est une habitation d'esprit. C'est pour ça que notre corps est fait pour notre esprit. Mais d'autres esprits essaient de rentrer, vous tourmenter et venir vous donner des tourments et des maladies. Ils veulent rentrer à l'intérieur de vous pour avoir de l'effet sur vous. Je donne un autre exemple dans Marc 7, verset 8, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. Dans une seule personne, plusieurs esprits peuvent habiter et ces esprits-là viennent vous tourmenter. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie la délivrance. Que votre esprit soit seulement cohabité avec Christ, dans vos pensées et dans votre esprit. Et non pas cohabiter avec des démons, pas cohabiter avec toutes sortes de mauvais esprits. Légion, j'ai regardé, qu'est-ce qu'une légion? Wow! C'est combien une légion? Eh bien, unité de l'armée romaine comprenait 5 000 à 6 000 fantassins et des cavaliers. Une légion. Dans une personne. Imaginez le tourment. C'est pour ça que des fois, on veut suicider, on entend parler des gens qui font des choses qui sont inhumaines, mais c'est inhumain. Parce que je crois que c'est ces esprits-là qui ont rentré dans les personnes, qui tourmentent le monde. Vous savez, les tourments, ce n'est pas simplement en enfer. Il y a des gens qui sont sur la terre et sont tourmentés comme en enfer. Leur tourment est déjà commencé. C'est pour ça que quand Jésus vient dans le cœur, il te donne la paix. David a pris sa place sur le trône. Il s'est installé sur la capitale de Jérusalem qui veut dire Jérusalem, fondation de paix. Eh bien, Jésus, c'est notre paix à nous. Ce n'est pas la plage, ce n'est pas les choses extérieures. Non, il est la paix à l'intérieur de nous. Éphésiens nous montre quelque chose qui est très important. Il dit, Éphésiens 1, verset 20, il le déployait en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite, dans les lieux célestes, au-dessus, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir et au-dessus. La Bible dit, il a tout mis sous, pas sa tête, qui est Jésus et la tête, mais sous les pieds qui est l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et j'aimerais vous dire, c'est si que, tu sais, c'est glorieux que Jésus soit au-dessus de toutes les puissances et tout ça, mais ce qui est glorieux, encore, c'est dans Éphésiens 2, verset 4, il porte attention, il s'est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions par nos offenses, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie, c'est par grâce que nous sommes sauvés et ensuite, il ajoute ceci. Il nous a ressuscités ensemble. Donc, je suis ressuscité. Quand Christ a ressuscité, il m'a ressuscité. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mais, hey, rappelez-vous, qu'est-ce que je viens de dire? Jésus est assis dans les lieux célestes où? Au-dessus de toute domination. Tu es au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout pouvoir. Tu es assis avec Christ. Tu es caché là, dans cette place, mais au-dessus d'eux. Et pourquoi? Pourquoi Dieu vous a fait asseoir avec lui? Parce qu'il veut vous montrer aux autres. Vous êtes dans le showroom de Dieu. Vous êtes sur le trône et Dieu peut vous prendre. Regardez ce qu'il dit. Afin de montrer, afin de vous montrer, de montrer aux anges, de montrer à tous, dans les siècles, avenir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage et il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Alléluia! Il te fait habiter dans son royaume mais tu fais une habitation toi-même. Tout être humain est une habitation. C'est pour ça qu'il y a des qui sont habités par des démons. Je chasse ces démons-là dans le nom de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit « Soyez rempli du Saint-Esprit. » C'est pour ça que dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Vous pouvez ressentir toutes sortes de... Il y en a qui disent dans la maison mais la réalité, c'est que les esprits essaient de rentrer pour vous tourmenter. Mais quand le Saint-Esprit est présent, c'est la paix, la joie. Apprenez maintenant à régner avec Christ. La preuve de sa présence n'est pas ce que tu... les choses que tu fais ni ou l'œuvre que tu fais mais c'est le fruit que tu portes. La preuve de sa présence n'est pas les choses que tu fais ou que tu as. Ce n'est pas les choses que tu as, c'est les fruits que tu portes. Et rappelez-vous, tu fais seulement porter les fruits. Voici l'autre nom, sap, qui veut dire entrer. Qui veut dire entrer. Et... Et pourquoi ? Parce que David, comme vous le disiez, David était celui qui nous fait entrer dans la présence de Dieu sans que ce soit comme l'ancien ordre de l'Ancien Testament. David a inauguré l'arche, le tabernacle, la présence de Dieu. Et... Dans la montagne connue du nom de Sion, il a érigé un tabernacle au-delà et nous a donné accès à l'arche ou la présence de Dieu. C'est pourquoi vous lisez dans le sonde, ça. Poussez des cris vers des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Et je parle à quelqu'un, là, pas, pas servez l'Éternel. Non, avec joie, avec enthousiasme. Veillez avec allégresse. Venez, pardon, avec allégresse dans sa présence. Comment venez ? Avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Et je rappelle à quelqu'un ici que nous lui appartenons, donc il devrait faire avec nous ce qu'il veut. Quand vous avez une boîte d'outils à la maison, vous utilisez les outils comme vous voulez. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, entrés dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques, donc Dieu aime les cantiques de la louange une fois entrée dans sa présence. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était comme par l'Ancien Testament. Mais avec David, il dit louange et cantique. Célébrez, bénissez son nom car l'Éternel est bon. La bonté durera toujours sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Est-ce qu'on va continuer un peu? Hébreu 10, verset 11. Tandis que tout sacrificateur fait un jour le service et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert une seule fois le sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient tous devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste ainsi. Car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux, dans ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité, car là où il a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour leur péché. Dieu dit ton péché, arrête de lui rappeler, il t'a pardonné, s'il t'a pardonné, arrête de penser, Dieu y pense. Il l'a oublié. Quand il disait, oh pardonne-moi, attends une minute, tu l'as déjà commencé, confessé, Dieu l'a oublié. J'oublierai, je ne me souviendrai plus de leur péché. Ainsi donc, frère, puisque nous avons par le moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle vivante inaugurée à travers un voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de foi, le cœur purifié de mauvaise conscience et le cœur lavé d'eau pure. Retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres à nous exciter à la chérité et aux bonnes œuvres et n'abandonnez pas notre assemblée, notre, même si c'est par ce moyen de véhicule, même si c'est par ce vidéo, c'est notre façon de s'raîner aujourd'hui. Oui, il va y avoir l'autre façon, mais aujourd'hui, n'abandonnez pas ça. Restez fidèles. Faites attention de rester toujours fidèles. Comme c'est la cousume de quelques-uns, exhortons réciproquement que cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui, on est dans des jours difficiles. Oui, quelqu'un dit est-ce qu'on est dans les derniers temps? Non, on est dans la dernière heure. C'est le temps d'être réveillé, c'est le temps d'avoir un réveil. Moi, je crois que Dieu veut que nous ayons un réveil. C'est pourquoi les quatre géants qui déterminent aussi la vie de David doivent déterminer votre vie aussi. Revenez, exil, on a subi l'exil. Maintenant, on est caché en Christ et non seulement on est caché en Christ, mais la Bible dit par ça, l'autre géant, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Sa présence avec toi, c'est d'avoir sa faveur. Il change ton injustice en justice. David a inauguré l'entrée dans la présence de Dieu par la louange. Il est le portail divin. Il te laisse entrer dans sa présence et sa présence rentre en toi. Romain 5 dit ceci, étant donc justifié, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons firmes et nous nous glorifions dans l'espérance de Dieu. Le dernier que je vais vous montrer ici, le dernier géant dans l'histoire n'a pas de nom. En fait, il ne mentionne pas son nom, mais il mentionne le lieu ou la bataille. Alors, quand le fait de mentionner le lieu, c'est pour me donner l'importance, était le lieu. Et le lieu, c'est Gat, qui veut dire pré-soir. dans la deuxième partie de la vie de David, David devait être un vaillant guerrier. Il endurait les difficultés et surtout la rébellion de son fils Absalom qui tournait le cœur des gens vers lui au lieu de vers David. Alors, il a été mis sous pression jusqu'à la fin. Comme l'histoire de l'Aigle, il faut apprendre comme l'histoire de l'Aigle à combattre maintenant parce que votre vie a des combats jusqu'à la fin. on n'est pas rendu dans le ciel, sur la terre. Quand on est sur la terre, il y a des combats. Il va y avoir des combats. On est sur la terre. Donc, il faut s'armer comme il faut. Et l'Aigle, quand l'Aigle combat contre un serpent, il descend, il prend le serpent, il l'emmène dans les airs parce que dans les airs, le serpent n'a plus rien, il ne peut pas s'appuyer sur rien, il devient vaincu déjà d'avance. Et vous devez faire la même chose, rester dans les lieux célestes pour vaincre l'ennemi. Vous ne risquez pas à vaincre l'ennemi restant dans la chair, c'est impossible. Alors, la position, rester assis avec lui dans l'Ephésien 1, on a lu que la Bible dit au-dessus des dominations, les autorités, les puissances, les dignités et tout nom qui peut s'en nommer. Je ne connais pas l'ennemi, le nom de votre ennemi aujourd'hui, mais le nom que Dieu de Jésus est au-dessus de son nom-là. Et quand vous priez en son nom, sa puissance de son nom-là va faire l'effet que vous ne pouvez même pas faire. Et la Bible dit ce nom, il vous l'a donné à vous. Donc, nous combattons aussi et il nous fait habiter dans son royaume et sur son trône. Mais tu dois renverser des hauts lieux et les hauts lieux sont souvent des raisonnements que l'on peut avoir dans nos têtes. Tu dois prendre ta place sur le trône et t'assurer là. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, il ne nous combattra pas dans la chair car les armes dans lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser des forteresses. Et ici, il mentionne, nous renversons des raisonnements et tous les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à l'obéissance de Christ et nous sommes prêts aussi à pener toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Et il commence à parler dans Éphésiens pour terminer, Éphésiens 6, verset 10, qui dit, « Au reste, frère, fortifiez-vous mais dans le Seigneur que par sa force toute-puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. » Donc, il faut être armé, il faut être revêtu pour tenir compte les russes du diable. Il n'a pas à lutter contre la chair et le sang, ce n'est pas contre des personnes, mais contre les dominations, les autorités, les puissances de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme et de pouvoir tout surmonter. Et là, il mentionne, par exemple, abourin la vérité, la cuirasse de justice, la chausse de zèle de l'évangile, par-dessus tout, le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le calme, le salut, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu et faites en tout temps des prières, de toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Tu es là. Revêtu de la puissance de Dieu, revêtu des armes de Dieu, habille-toi de la bonne façon pour tenir ferme. Sois de ceux qui vont persévérer, de ceux qui vont glorifier le Seigneur, de ceux que Jésus va dire, voici le résultat, voici quelqu'un que j'ai sauvé de mon sang, qui a été transformé à l'image de mon fils. Moi, je crois que c'est pour toi. Aujourd'hui, je lis toutes les puissances de ténèbres qui viennent contre toi pour essayer de te donner des difficultés, de te refroidir, de t'éloigner de Dieu. Que toutes tes expériences t'amènent à être comme Jésus, t'amènent plus près de Jésus, qu'ils te fassent voir la vanité du monde et te rappellent l'importance de la communion et de la présence qui est en toi. Le bonheur n'a rien à faire avec l'extérieur, le bonheur a quelque chose à faire avec ton intérieur et ta relation avec Jésus. Donc, je suis fidèle à nous-mêmes de prier, vous inviter à faire la prière, recevoir Jésus, simplement en disant au Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi. Dites-le, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi. À partir de ce moment-là, si vous implorez le Seigneur, vous demandez, Seigneur répond à votre prière, mais vous avez besoin d'aide, allez à mcigc.ca et on va vous aider à aller plus loin dans votre démarche avec Jésus aujourd'hui. Alléluia, c'est la journée que Jésus a faite. Soyez remplis de l'Esprit, soyez en feu, je crois qu'il y a un réveil qui s'en vient pour vous où ce qui a les puissances de ténèbres et ce qui veut entrer en vous doit sortir. Quand Jésus entre, il fait sortir les autres. Alors, laissez sa plénitude vous envahir, laissez l'Esprit de Dieu vous envahir. Vous n'êtes pas nés pour être malheureux, vous n'êtes pas nés pour vivre sur le stress, vous n'êtes pas nés, vous êtes nés pour vivre dans l'amour, vous n'êtes nés pour vivre dans la paix. N'est-ce pas que vous êtes bien dans ce temps-là? Alors, pour ça aujourd'hui, pourquoi pas juste céder au Seigneur, juste dire, je suis Dieu, apprends-moi à te faire confiance et demande de l'aide, demande de l'aide. De l'aide, ce n'est pas de la faiblesse. Quand tu demandes de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse, c'est au contraire, c'est d'être courageux. Ce n'est pas dire que je ne suis pas capable, tout le monde a besoin d'aide. Si l'intelligent demande de l'aide. Je me souviens, un jour, j'avais écrit, ceux qui ne demandent pas conseils demandent de l'aide. Donc, aujourd'hui, si tu demandes de l'aide, des fois, il y a des conseils que tu n'as pas pris, que tu as besoin d'aide, on est là pour t'aider. Mais tu peux demander des conseils aussi. Comment je vais, comment faire, comment m'approcher de Dieu? On est là pour t'aider. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On est contents, vous êtes fidèles, on se réjouit, puis nous, on est fiers de vous, puis on parle de vous, Seigneur, puis on vous dit, Seigneur, merci pour les frères, merci pour ces sœurs fidèles. Textez-vous, souhaitez-vous du bonheur, de la paix, priez les uns pour les autres, restez dans la victoire. Aujourd'hui, on va glorifier le Seigneur et je le glorifie avec vous. Merci d'avoir été là. C'est fini, et puis rien, c'est pour vous. Merci Pasteur Carbone pour ce merveilleux message qu'on vient d'entendre. Tout le monde, on peut le remercier dans les commentaires. Shout out à notre Pasteur Carbone. Ce fut toute une série. Et maintenant, j'aimerais prendre le temps que si t'es là et tu as dit oui à Jésus pour la première fois, alors premièrement, félicitations pour cette décision. Je crois vraiment que c'est la meilleure décision que t'as prise de ta vie. Et on veut, en tant qu'église, t'honorer la décision que t'as prise en t'envoyant un cadeau spécial. Mais pour cela, il faut s'assurer que tu puisses simplement partager quelques informations à travers notre site web. C'est pour cela qu'on a préparé une vidéo pour t'expliquer comment faire. Alors, porte attention à l'écran. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre. Ainsi, vous resterez connecté à la vie de l'église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Alors, si tu as pris le temps de remplir ce formulaire d'avoir dit oui à Jésus, je veux te dire encore une fois félicitations pour la décision que tu as prise. Nous sommes tous, en tant qu'église, en train de réjouir pour cette décision que tu as prise aujourd'hui. Et maintenant que tu es rendu jusqu'à la fin, c'est bon que tu es resté parce qu'il y a d'autres détails que je dois partager avec toi. Premièrement, à partir de la semaine prochaine, on commence une nouvelle série qui s'intitule « Puis-je avoir la paix, s'il vous plaît ? » Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça a même été compliqué et dur de trouver la paix durant cette saison-là avec tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Alors, c'est pour cela que la semaine prochaine, on commence cette série sur « Qu'est-ce que la paix que Dieu désirait pour nous ? » Comment on peut trouver cette paix-là ? Comment être en paix durant une saison comme celle-ci ? Alors, on va commencer la semaine prochaine et c'est moi qui commence et qui fais cette série. Alors, j'espère que tu es « pumped » parce que moi, je suis « pumped » and I'm so ready for that. Aussi, la semaine prochaine pour le service assure-toi d'arriver à l'heure alors que tu sois au service de 9h ou de 11h30 parce que la programmation du service va être différente. Alors, habituellement, si tu n'avais pas l'habitude d'arriver à 9h pile ou 11h30 pile, je te garantis, tu veux t'arriver à l'heure pour ces services-là parce que la programmation va être différente. Et tu ne veux pas manquer aucun élément de l'expérience, même arrive 10 minutes en avance just to be ready de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. All right ? Alors, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine qu'on commence cette série ensemble pour qu'on puisse trouver la paix que Dieu a à nous offrir et en même temps, on va finir avec une belle musique de louange. Alors, maintenant, laisse-on passe à l'équipe de louange. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. God bless.